Salut c'est Furiu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de la Star Hill. On va diviser 3 groupes de joueurs, les Whales, les Cashplayers, les petits Cashplayers et les Free2Play. Les Whales, il faudra qu'ils mettent en priorité les persos 5 étoiles mais 8e sens qu'ils utilisent. Ensuite les LG 5 étoiles et 8e sens qu'ils n'utilisent pas. Après les persos 5 étoiles non utilisés. Enfin les OCE 5 étoiles et après les personnages farmables qui peuvent être montés 5 étoiles. Pour les Cashplayers, les LG en priorité. Ensuite les persos utilisés qui sont Gold ou plus haut et qui sont 4 étoiles. Après les OCE farmables et Gold OCE qui sont en logging bonus actuellement. Qui sont déjà 3 étoiles ou plus. Après les personnages farmables à monter 5 étoiles et enfin les autres persos 3 étoiles. Pour les autres joueurs, les petits Cashplayers et Free2Play, en priorité les LG. Après les persos utilisés 4 étoiles. Ensuite les personnages farmables à monter 4 et 5 étoiles. Les OCE et enfin les autres personnages. Alors le Star Heed c'est quoi ? C'est plusieurs constellations qui correspondent à Front, Middle, Back, Vitalité, Aura, Technique. Donc à vous de débloquer les Stars selon votre box. Si vous avez joué plus de Front, plus de Vitalité, plus d'Aura, etc. Débloquer dans l'ordre que vous voulez. Vous voyez moi là j'en suis à la dernière à débloquer. Que j'ai débloqué depuis la vidéo. Et en gros ça prend quand même de la ressource. Il faut faire de l'Olympus pour gagner ces ressources là. Et ça prend des Gold. Moi là à l'époque j'avais plus de Gold et j'en ai toujours pas beaucoup. Alors si on regarde un peu au niveau du dragon. Le dragon vous voyez j'ai mis les LG dedans. J'ai mis Afrorod, CIAGC qui sont des 4 étoiles que j'ai Gold et que je joue. Le Shura OCE parce que je sais très bien qu'à terme il va passer 4-5 étoiles. Et la Shaina qui est 5 étoiles Silver pour le moment. Et puis le Shaka OCE qui je sais va passer aussi 4 à 5 étoiles. Donc regardez par exemple un 3 étoiles. Il donne 30% qui en fait chaque étoile correspond à 10%. Le 8ème sens fait en sorte de donner 30% qui est le maximum. Et le level 98 me donne 24,5%. Donc en tout 84,5%. Sachant qu'au level 100 ça donne 25%. Donc concrètement vous avez le level, le maximum bonus c'est 25%. La classe c'est 30%. Et la rareté, donc les étoiles c'est 50%. Donc voilà, jugez à propos de vos boxes. Mais là comme on voit un 3 étoiles LG, ça rapporte quand même un bonus assez intéressant. Là mon 4 étoiles Seiya qui lui manque de fragments pour passer 5 étoiles, lui il donne 94,5%. Donc c'est des bonus qui sont très importants. Et si on compare par exemple avec un krat étoile standard, on voit que ça donne 86,75%. Donc vous voyez les pourcentages sont très hauts, mais le fait que ça soit un goal plus 1 et un 4 étoiles joue énormément. Vous allez voir, on va passer sur d'autres cases par la suite et vous allez voir que la différence de bonus elle est à prendre en compte surtout entre les 3 étoiles et les autres. Par exemple la Shaina, vous voyez Shaina elle est juste silver, level 51, mais 5 étoiles. Tout de suite, 72,75% en plus. Ça, mettre silver et mettre level 51 pour un level 90+, là c'est à la portée de tout le monde. Et si on compare par exemple avec mon Shura qui est level 80, pas Shura, excusez-moi, Shaka, qui était level 80 silver plus 4, on voit que c'est en dessous. Et même, regardez le Shura, level 90 gold, 3 étoiles, il est en dessous. Comparativement à la Shaina qui est déjà au-dessus. Alors oui, effectivement, la différence n'est pas énorme, c'est 0,25%. Mais ça reste que c'est au-dessus. Et ça va être beaucoup plus facile de passer Shaina, silver plus 1, silver plus 2, silver plus 3, silver plus 4, que de passer Shura, OCE, gold plus 1. Là, regardez concrètement, on voit tout de suite, un 5 étoiles, level 82, le Yoga V2, tout le monde là, 84,5%. Le Aldebaran, là c'est pareil que vous voyez 5 étoiles, tout le monde là, c'est des personnages que vous avez forcément monté un moment ou un autre. Donc voilà. Et là, vous voyez les OCE gold, par exemple le Afro OCE gold qui est très intéressant, 40%, 20%, 21,25%, 81,25%. Le Aïolia, je viens tout juste de l'avoir parce que je n'ai pas eu de chance sur la banne, mais à terme, vous voyez les 4 étoiles. Donc il va monter en classe, monter en level. Il faut savoir que les bonus vont évoluer en fonction de votre évolution de personnage. Ce n'est pas au moment où vous le mettez, ça va rester figé. Non, non, ce n'est pas ça. Donc n'hésitez pas à mettre déjà les personnages que vous savez que vous allez monter, que vous allez utiliser. Et puis à terme, ils deviendront plus puissants. Par exemple, je parlais des LG, les LG sont très facilement montables 8e sens. Même si vous êtes un bas level, n'hésitez pas à mettre vos LG que vous avez dans les classes. Parce que c'est des personnages qui vont monter 8e sens, qui à terme, de toute façon, ont des gros taux de loot. Donc à terme, ils vont forcément monter en étoile, donc ça va évoluer. Alors effectivement, ce système-là va creuser l'écart entre les free-to-play et les non-free-to-play. Donc ceux qui ne sont pas free-to-play et qui veulent foncer comme des malades, ils vont y aller, ils vont y aller. Et là, vous voyez, un 3 étoiles, 90 gold, il ne rapporte quasiment rien de bonus. Il ne rapporte quasiment rien. Je l'ai mis, pourquoi ? Parce que vous ne le voyez pas, mais il est à un doublon de montée 5 étoiles. Donc ça va creuser l'écart, mais à terme, les free-to-play pourront rattraper les cashplayers. Ce ne sera pas instantané, les free-to-play vont souffrir pendant un moment. N'hésitez pas à monter les cases, vous avez déjà des persos qui sont dedans et qui sont forts. C'est les ressources que vous retrouvez dans l'Olympus. Utilisez les symboles liés à la constellation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des cristaux vita, utilisez dans les vita. Si vous avez des frontes, dans les frontes. Ne jouez pas à utiliser des cristaux ailleurs que dans leur catégorie parce qu'ils vont perdre. Ils vont perdre au change. Donc utilisez vraiment les cristaux dans la bonne catégorie. Parce que si vous ne refilez pas à l'Olympus, ce n'est quand même pas facile à avoir. Surtout que là, il y a eu le fait qu'on ne pouvait pas combattre en Olympus comme on voulait. Donc il y a les level 100 et les level 98, 99 qui vont monter au classement. Donc ça va être plus dur de bien vous classer en Olympus. Donc utilisez vraiment les cristaux dans la constellation qu'il faut. Donc là, par exemple, je vais monter mon vita. Et voilà, il faut que vous montiez vos persos. Donc là, j'ai vu qu'il fallait 6000. Donc je vais simplement baisser le moyen et je vais rajouter des petits pour monter. Et vous voyez, il y a un cooldown. Là, pour le passer de level 2 à 3, il faut 30 minutes. Pour passer de level 1 à 2, c'est 10 minutes. Vous pouvez le passer instantanément, mais ça coûte des HS. Donc ne le faites pas. Concrètement, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. Surtout que là, la crusade est finie. Donc bon, concrètement, ça ne sert à rien. N'utilisez pas vos HS pour ça. Voilà, donc c'est un peu la vidéo de présentation du Star Hill. J'espère que vous avez vu un peu les informations que vous avez. Il faut savoir que c'est très long à monter. C'est un travail de longue haleine. Donc n'essayez pas de rusher comme des malades à faire des erreurs. Prenez votre temps. Réfléchissez bien ce que vous allez mettre dans les cases. Parce que ça coûte extrêmement cher d'enlever un perso. Par exemple, mon Cialg 4 étoiles, pour vous donner une idée, il demandait plus de 1300 HS pour le retirer. Donc positionnez-les intelligemment par rapport à votre box. Et surtout, positionnez des persos que vous savez que vous allez évoluer à terme. Et qui ont déjà des étoiles de mis dessus. Selon ce que vous investissez dans le jeu, selon ce que vous avez. Travaillez en vue de ça. Plutôt que de vous dire, il faut absolument que je le monte le plus vite possible. Parce que ça va vous coûter des HS pour les enlever, les persos. Et ça ne sera pas utile. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire attention et de prendre votre... Et la petite vidéo de désespoir. Petite dédicace à Chik. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501